Salut, je suis au NAM 2022 à Anaheim en Californie avec Bruno. Salut, ça va ? Salut, ça va, Franck et toi ? Ouais, c'est cool, c'est super. Je suis très content de t'avoir enfin sur une vidéo, parce qu'on s'est raté 20 000 fois. Et donc là, tu es venu avec tous tes produits. Alors, il y a des trucs qu'on connaît déjà, qui étaient déjà sortis depuis quelques temps. Puis, il y a des nouveaux protos, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, déjà, le Dualo, qui est le produit qu'on vend en ce moment. Donc, pour rappel, le Dualo, c'est quoi ? C'est d'abord un nouveau clavier, une nouvelle disposition des notes qu'on a inventé. Il y a des gens comme Herbie Hancock qui ont dit que c'était sûrement la disposition des notes la plus intelligente qu'il ait jamais vue. Classe ! Pardon ? Classe ! Oui, classe. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a rangé les notes qui sonnaient bien entre elles, les unes à côté des autres. Ouais, d'accord. Donc, en fait, quel que soit le dessin qu'on fait, Il y a un accord qui veut dire quelque chose. En respectant un doigt par ligne horizontale, on va toujours faire un accord. Parce qu'en fait, les notes sont rangées de telle manière à ce que les tierces majeures sont rangées vers le centre. Voilà. Et les tierces mineures sont rangées vers l'extérieur. Waouh ! Et du coup, là, une gamme, en fait, elle est disposée sur les deux claviers. Donc, si Sagaï démarre là-haut. Ok. Et comme, en fait, du coup, on a mis les notes de chaque côté, en prenant une sur deux, du coup, ça fait des intervalles de tierces. Et c'est pour ça qu'en fait, de chaque côté, ça fait des accords. Ouais, ok, d'accord. L'idée, c'est qu'en fait, les lumières nous montrent juste le chemin à parcourir pour faire une gamme, jouer sur une gamme. Mais les notes ne changent jamais de place quand on change de note. Et après, au-delà de ça, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à l'intérieur tout ce qu'il faut pour composer un morceau, n'importe où. Donc, le Dual-O, c'est 8 heures d'autonomie, entre 8 et 12 heures d'autonomie. Voilà. Donc, avec un bouton ici, en fait, on va choisir un son avec le clavier. Donc, il y a 150 sons à l'intérieur et x4 presets. Donc, ça fait 600 sonorités. Waouh. Il y a 2Go de mémoire dedans. Donc, on va pouvoir mettre n'importe quel des samples qu'on veut dedans avec notre logiciel qui va bien. Ça se met donc via USB ? Via USB, voilà, notre logiciel qui est là. Hop, on peut montrer comme ça. Tac, donc ça, c'est la partie 2Station. Mais voilà. Là, ici, j'ai mes banques de sons. Je peux créer des playlists, en fait, de sons. Et puis, en fait, une fois que je suis connecté, j'ai juste à faire du drag and drop. Et il va mettre, en fait, directement. Voilà, je peux construire mes samples et dire comment je les... Ah, sympa, ouais. Comment je les... Enfin, tu as ton loop start, ton loop end, etc. Donc, tu peux assigner des samples sur un bouton en particulier, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu fais du drag and drop sur le clavier. Après, tu peux lui dire de combien tu veux le pitcher. D'une note, trois notes, cinq notes. En plus grave ou en plus aigu, etc. Tu as des moyens de faire un peu de synthèse sonore, genre des filtres ou des choses comme ça ? Alors, il n'y a rien du tout dans ce logiciel-là. Ouais. C'est vraiment, tu fais tes samples et lui, il te permet de les mapper et ensuite de les mettre à l'intérieur du Dual-O. Par contre, le Dual-O, lui-même, en fait, c'est un synthétiseur avec un multi-effet, en fait, par piste. Et il y a huit pistes à l'intérieur. Donc, cette piste que tu enregistres plus la huitième sur laquelle tu joues. D'accord. Et donc, l'idée, c'est que là, par exemple, Sergueï, il a pris une batterie. Voilà. Voilà, une petite claque au milieu. La particularité du Dual-O, c'est qu'il attend que tu commences à jouer. Ok. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4 comme sur un logiciel. C'est un instrument de musique. Ce n'est pas un contrôleur avec un software. C'est un instrument de musique électronique à part entière. D'accord. Et donc, lui, en fait, Sergueï, il appuie sur le bouton. Et peut-être, en fait, on peut montrer. Il vit sa meilleure vie, là, pour l'instant. Epic sax. Epic sax guy. Spotted. Et après, en fait, on peut jouer avec les boucles. Donc là, il a enregistré plein de boucles. Et ensuite, il va avoir un... Excellent. Donc là, en fait, il joue avec ses boucles. Il les arrête, il les remet. C'est basé sur les principes du sound painting, qui sont des techniques d'improvisation collective avec des musiciens qu'on a reproduit, en fait, pour le looper. Et en plus, après, on a un séquenceur qui permet, en fait... Le séquenceur va te permettre, en fait, de créer des snapshots de l'état de ton duo et de dire combien de temps ils vont passer, etc. Et de définir les actions les unes après les autres. Attends, là, qu'est-ce que tu viens de faire, là ? Qu'est-ce que tu viens de faire, là ? Explique-moi ce que tu as fait. Je viens de jouer avec le filtre de ce côté-là et là, et le pitch de l'autre côté. D'accord. Et là, excuse-moi, quand tu arrêtes ta boucle, là, parce qu'il y a 100 000 contrôles, tu viens de baisser le volume, tu as lancé les boucles et tout. Là, je peux l'affecter, ce que je veux, c'est les petits chevaux de l'autre côté-là. Là, j'ai mis le pitch, ici, j'ai mis le filtre de ce côté-là. Et après, je repilote mes boucles en même temps. Donc, en maintenant appuyé, tu peux voir sur la droite, là ? Alors, en maintenant appuyé, cette fois, je vois mes boucles, ici. Ouais, d'accord. Donc, là, j'ai les deux boucles de batterie. Ouais. Ensuite, j'ai la basse, et ici, j'ai le clavier. Donc, c'est là, les 8 pistes, là ? Ah oui, c'est écrit sur le devant, là. C'est écrit sur l'écran, là. D'accord, ok. Donc, là, il y a 8 pistes, elles sont organisées comment, là ? Chaque ligne, c'est une piste. D'accord. Tu peux enregistrer 7, et la 8e, c'est celle que je suis en courant. D'accord, ok. Alors, si chaque ligne, c'est une piste, pourquoi il y a deux boutons ? Excuse-moi, je pose des questions débiles. Ici, là, j'ai une seule piste avec la batterie. Donc, là, j'ai le... J'ai le kick et la snare. Ici, j'ai le charlet. Ah, ok. En fait, sur une piste, tu peux avoir deux ou trois éléments. Ouais, il faut juste pas que le son soit en même temps, quoi. C'est ça. En fait, tu peux avoir le son en même temps si c'est des rythmiques, si c'est des batteries, etc. Si c'est des instruments harmoniques, effectivement, ça va être exclusif. Oui, d'accord. Mais du coup, en fait, si tu veux, t'as un 8 pistes, mais tu peux enregistrer jusqu'à 18 loops à l'intérieur, par chanson. Et ensuite, tu peux stocker dans l'appareil jusqu'à 72 chansons. Ok, et donc, le séquenceur, là, il y a combien de mesures, combien de steps et tout ça ? C'est pas du step ? Alors, là, par défaut, tu pilotes tes morceaux en live. Ouais. C'est complètement... C'est au moment où toi, tu décides que tu changes de ligne de base, que tu remets des clés, etc. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on est en train de développer une fonction qui, c'est le fonction séquenceur. Ouais. Où là, tu fais des photographies de tes différents états de morceaux, genre l'intro, le couplet, le refrain. Ouais. Et pour chacun de ces états, tu décides combien de temps ça dure. Ouais, d'accord, ok. Et ensuite, quel élément après. Donc, tu peux automatiser ton morceau entièrement. Ok, ok. Et alors, c'est à batterie, mais là, il est alimenté, c'est ça ? Non, là, je suis juste branché en mini-jack sur ma table de mini-jack. Ah, mini-jack, d'accord, ok. Et il y a 8 heures d'autonomie. Ok. Donc, on peut jouer vraiment partout. Ok. Avec une petite enceinte ou un casque. D'accord. Et donc, là, si je veux être sur scène avec ça, je me mets en mini-jack, c'est ça ? T'as une ceinture. Une ceinture ? Un corset ? J'ai envie de vous dire, mais on a déjà dû vous le dire mille fois. Que ça ressemble à un accordéon. Ça dépasse un accordéon. Comment ? On l'avait fait à un moment donné, c'était, tu sais, il y avait marqué, en fait, tu sais, tu sais, tu sais, le truc où on voit une pipe et c'est marqué ce n'est pas une pipe. Mais nous, on avait mis ça, on avait mis ça, ça dépasse un accordéon. D'accord. Non, mais c'est cool, sinon. C'est chouette. Non, c'est vraiment pas un accordéon. La disposition des notes, elle est cousine d'un accordéon. D'accord, ouais. Un accordéoniste ne peut pas jouer sur notre clavier, en fait. Ça n'a rien à voir. En fait, le clavier de l'accordéon, il est tourné à 45 degrés par rapport au nôtre. D'accord. Du coup, un accordéoniste, lui, il veut jouer comme ça. Et nous, on joue, en fait, différemment. Après, du coup, ce qu'on a fait, c'est que, voilà, comme tu disais, ça me permet de faire la transition. Merci, France. La transition, impeccable. Donc, on lui a dit, mais ah là là, mais ça ressemble trop à un accordéon. D'accord. Et c'est vrai que ça ressemble trop à un accordéon, même si je vais t'avouer que les quelques milliers de personnes qui jouent cet instrument en France et en Europe, et bien, eux, c'est pas très grave. D'accord. Parce que du coup, ça leur permet de jouer n'importe où, n'importe comment et ils sont très heureux avec ça sans avoir besoin de connaître le solfège forcément. D'accord, ouais. Mais donc, pour les gens qui trouvent que c'est un accordéon, et là, en fait, on est à l'ice. Donc, ça, c'est notre nouveau proto. Ouais. Donc, qui est MPE. Et donc, en fait, qui est... Je vais laisser Sergueï. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, qui sera fourni avec une application qui est aujourd'hui existante mais qui n'a pas d'interface graphique particulièrement. Voilà, c'est tout simple. C'est ce truc-là qui est vraiment très simple. Mais qui fait exactement ce que fait le Dualo, c'est-à-dire, en fait, de te permettre de créer des boucles. Ouais. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire pour l'instant. On a mis des trucs qui sont très, très puissants. La seule chose que je peux dire, c'est que, notamment, c'est parce qu'on aime beaucoup Jacob Collier et qu'il a dit des choses hyper intéressantes et qu'en fait, on a compris des trucs et qu'on a intégré dans notre looper séquenceur des trucs qui viennent de ses réflexions à lui. Et voilà, je n'en dis pas plus. D'accord. Ça promet, quoi. Le moteur audio à l'intérieur, il est basé sur des fonctionnalités qui n'existent dans aucun autre looper, Ableton, Logic, etc. n'ont pas du tout ces trucs-là. Mais après, sur le principe, ce sera la même chose. Tu auras le contrôleur qui te permettra de piloter l'application. Cette application, elle fonctionne sur Mac, sur PC, sur iPad. Elle fonctionnera aussi sur iPhone. On espère pouvoir la faire fonctionner aussi sur Android. Normalement, il n'y a pas de problème mais on n'a pas encore été trop loin et on n'a pas regardé tous les devices. D'accord. Et surtout, c'est qu'elle fonctionnera sur Raspberry. Oh, wow. Du coup, en fait, ça nous permettra de faire des versions autonomes. Et puis, pour les gens comme toi qui sont d'abord pianistes et qui vont me répondre comme Eric Mouké de Dupor Est, que c'est surtout beaucoup de torture pour le cerveau quand tu es déjà pianiste. Ben voilà, on travaille sur ça qui est en fait la même chose, la même technologie mais avec un clavier qui ressemble beaucoup plus à un clavier de piano. Oui, d'accord. Et écoute, pour l'instant, depuis ce matin, on a fait tester une dizaine de personnes qui ont très vite retrouvé leurs petits. Oui, OK. Et donc, Oui, parce qu'en fait, une difficulté du Duelo, c'est que tu es obligé d'apprendre quelque chose de totalement nouveau. C'est-à-dire, si tu es pianiste, bon, c'est facile à apprendre mais ça fait quelque chose de plus à apprendre. Si tu es pianiste, en fait, il n'y a en somme pas vraiment d'intérêt. Oui. En fait, nous, le Duelo, il est plutôt destiné aux débutants et aux amateurs qui n'ont jamais appris le piano. D'accord. Et on a énormément de clients qui sont des frustrés par exemple des pads, des launch pads qu'on a acheté un launch pad qui se sont rendu compte qu'ils allaient surtout passer du temps à le programmer et à faire de l'ordinateur et à pas à faire de la musique. Donc, du coup, ça finit sous le lit dans la poussière et puis un jour, ils tombent sur le Duelo et là, ils se disent « Non, mais en fait, c'est vraiment ça que je voulais. » Il y a d'autres de nos concurrents aussi qui disent qu'ils ont une approche qui permet d'aller vite et qui est ludique, etc. Mais on a pas mal de clients qui ont testé toutes les machines et qui arrivent sur le Duelo en disant « En fait, c'est bizarre, c'est un extraterrestre, c'est un truc qui ne ressemble à rien du tout. Mais par contre, c'est le seul aujourd'hui qui remplit 100% des propositions de valeur qui est vraiment de faire de la musique sans se prendre la tête rapidement n'importe où, n'importe quand. T'as une idée en tête, tu le prends, t'es dans ton canapé, t'as même pas besoin d'allumer ton iPad ou quoi que ce soit, etc. Et c'est ça que fait le Duelo aujourd'hui. Et c'est pour ça que nos nouvelles versions, c'était très important pour nous qu'elles seront en fait basées sur des technologies qui permettront d'être autonome. Et quelques petits trucs, c'est qu'il sera entièrement au écho responsable, on pourra le démonter, on pourra changer plein de parties, on pourra le concevoir comme on veut, on pourra l'intégrer dans d'autres designs, on va aussi s'appuyer sur tout ce qui est le open hardware, qui est donc du coup, en fait, on va publier des plans et tu pourras construire avec ton imprimante 3D des accessoires qu'on appelle des accessoires parasites qui vont pouvoir en fait augmenter les possibilités et déformer un peu ce que c'est faire le trouble. Ok, c'est cool tout ça, franchement c'est cool. Rappelle-moi déjà combien coûte celui-ci, le Duelo. Le Duelo, c'est quoi c'est le Duelo S ? Comment il s'appelle celui-là déjà ? Le Duelo S, c'est 499 euros. Ok. Et après en fait, on a un abonnement pour toute la partie pédagogique parce qu'on ne te l'a pas parlé. On ne l'a pas parlé, oui. le Duelo, c'est pas juste un instrument de musique qui te permet de créer, de composer, c'est aussi un instrument de musique qui te permet d'apprendre. Et donc en fait, on a fait une cartographie, tu vois, des différents styles de la musique. Donc tu as le monde du hip-hop, le monde de la soul, de la scène pop, breakbeat, house, etc. et si tu rentres sur un monde, tu vois qu'en fait, tu as toute une progression. Donc l'idée, c'est que tu commences par le old school et une fois que tu arrives à faire, à gagner au moins la première étoile du old school, tu vas débloquer des nouveaux morceaux et ça va te permettre d'aller jusqu'au jazz rap ou même en fait à la G-Funk ou à la trap. La trap, en fait, la trap, c'est des batteries en fait de Dirty South avec des basses de Miami Bass, le tout accéléré. Donc c'est normal, on va d'abord t'apprendre à jouer le vocabulaire musical qui te permet de faire des styles de Dirty South pour te permettre de faire de la trap ensuite. Donc l'idée, c'est qu'en fait, c'est un professeur virtuel donc on va te démarrer le truc qui te parle et il faut suivre les lumières. Question, tu l'as en français ou pas ? C'est en anglais et en français. En anglais et en français. Donc on couvre en fait plus d'une cinquantaine de styles musicaux et on a un peu on a une centaine du coup de tutoriel puisqu'en fait il est en initiation et en expert donc là, Sergei, il fait de l'initiation. Tiens, monte un peu le volume là. Il comprend, le Duelo comprend si je le fais bien ou pas et si j'ai réussi, il passe à l'instrument suivant et on a reconstruit des instruments, des instrumentales complètes de morceaux typiques de style instrument par instrument. En initiation, tu vas jouer des boucles on va te demander de compter 1, 2, 3, 4 et de les tenir pendant une mesure, ce genre de choses. Et quand t'es en expert, t'es obligé de tout jouer. Les trucs en expert, je ne sais toujours pas les jouer. Vous avez pris la tête là. Comment vous avez fait pour construire cette cartographie là ? C'est hyper compliqué là. Comment vous avez fait pour construire cette cartographie là ? Cette cartographie, en fait, on a tout simplement été... On a été regardé, on bosse avec des musiciens et on leur a donné le boulot d'aller chercher sur par exemple la techno, tous les grands courants de techno et leur chronologie et pourquoi ils sont apparus et ensuite pour chaque courant d'aller déterminer quel est le vocabulaire musical en fait, quels sont les codes de chacun des styles. C'est tous les trucs qu'on n'a pas encore... D'accord, débloqué. Voilà, là ici, il y en aura un nouveau et puis là aussi, il y en aura un nouveau et... C'est pas développé ou c'est pas débloqué ? Ah, le brésil. C'est pas développé encore. Il y a la région vers le Brésil, toutes les musiques latinaux et ici, on a le jazz. D'accord, oui, ça va être... Ça, ça va être des continents qui vont arriver. Ok, cool. Voilà, on ajoute en fait régulièrement des nouveaux morceaux à la carte. Et ça, c'est payant ? Alors ça, c'est un abonnement, donc ça coûte une centaine d'euros par an et ensuite, on peut prendre l'abonnement d'un mois ou de trois mois et du coup, ça permet de payer moins cher au départ, moins cher au départ, d'accord. De se familiariser avec la chose et de voir si en fait c'est utile ou pas pour chacun. D'accord. Ce qui est assez amusant, c'est que nous, on pensait que ce serait vraiment que les amateurs ou les débutants qu'on aurait besoin et en fait, on a des pros aussi qui sont abonnés parce que, si toi, tu sais pas quel est le vocabulaire musical de tel ou tel style et que tu veux augmenter en fait des perspectives de composition musicale, en fait, on t'a fait un travail incroyable d'accélération et en fait, c'est un jeu donc en fait, tu t'amuses dans ton canapé le soir et t'apprends des trucs et puis voilà, de toute façon, le savoir, c'est un truc qui se partage donc c'est universel. Bon, bah écoute, je crois que c'est très complet. Cette vidéo va durer environ huit heures. Cette version-là, elle va être dispo quand à peu près ? Alors, cette nouvelle version-là, sortira en fait en financement participatif en septembre. Ouais, d'accord. Donc rendez-vous tous en septembre, voilà, à partir du 15 septembre, à partir du 15, quelque chose comme ça. Avec des prix du coup qui vont être géniales et puis comme je te le disais, elle est conçue de façon éco-responsable donc on aura même en fait des kits et du coup, ce sera vraiment en fait un prix qui défie toute concurrence. D'accord. Et pour l'instant, écoute, je vais demander à plein de personnes quel était le prix pour ça et où on était exactement au prix où ils disaient que ça serait deux fois plus cher. D'accord. Et c'est combien du coup ? Je ne le dirai pas pour l'instant. Ce sera à découvrir en fait. D'accord. Salut, ciao. Salut, ciao.